Bonjour, Chronique Bande dessinée aujourd'hui, manga Seinen, plus précisément avec Kedamame, l'homme bonnu du cao, tome 2 de Yukio Tamai. Donc la série porte au Japon le nom de Kedamame, tout simplement, c'est traduit depuis le japonais par Tom Alamed. Je note que ce n'est pas le même traducteur que dans le premier tome. C'est paru aux éditions Glenna dans la collection Seinen Manga, la BD japonaise date de 2014 et ce volume date de 2018, assez récemment en fait. Il fait un peu moins de 200 pages. Donc, retour à Kedamame, l'homme venu du cao, le premier manga traduit en français de Tamai Yukio, tome 2 aujourd'hui après un tome 1 qui m'avait bien séduit. Rappelons que la série ne comprendra que 4 tomes, le troisième doit d'ailleurs sortir dans quelques jours à peine. Avertissement cependant, cette BD à la narration très dense enchaîne les twists et compagnie, ce qui est toujours un peu problématique quand il s'agit d'en faire une chronique. Du coup, même si je vais faire de mon mieux pour éviter ça, il y a fort à parier que cet article contiendra son lot de spoilers, parce qu'il y a tout de même une très grosse révélation ici. Par ailleurs, je dois m'appuyer sur les bases du premier tome, considérée comme acquise. Aussi, si vous n'avez pas encore lu le premier tome et comptez le faire prochainement, je ne saurais trop vous conseiller d'arrêter dès maintenant votre lecture nébalienne. Cela va sans dire, mais mieux en le disant, hein ? Nous avions laissé Kokemaru et sa protégé, la jeune Mayu, en fâcheuse posture, poursuivis qu'ils étaient par les sbires du fielleux Onuki, avec au milieu l'enquêteur Tauras et son jeune guide Compei, pas bien certains de ce qui déroulait sous leurs yeux, notamment quand Kokemaru a fait jaillir de son moignon de bras gauche des appendices pour le moins étonnants et même parfaitement monstrueux. Vous vous en doutez, nos héros s'en sortent, mais Kokemaru a pris cher au passage, beaucoup trop en fait, et il n'a dès lors pas le choix, il lui faut retourner chez lui, soit au pays de l'endemain, en laissant Mayu derrière lui, et en oubliant, gros con, qu'elle n'est pas en mesure de lire le message qu'il lui a laissé. Le chaos d'où vient celui que nous appellerons dès lors Kedama ou Kedamame ou KDM, se révèle enfin, même si le premier tome nous avait déjà à maintes reprises suggéré que notre héros venait du futur. C'est bien le cas du XXVe siècle plus précisément. Ceci en tant que tel n'est pas forcément une très grande révélation. La vraie révélation ici, c'est ce qui justifie que Kedama retourne dans le passé la situation désastreuse de l'humanité de son temps. Et honnêtement, je ne sais pas vraiment qu'en penser. Il est peut-être encore un peu trop tôt pour que je me prononce. En substance, voici. Tama et Yukio jouent d'une hantise très marquée de la société japonaise contemporaine, à savoir le vieillissement de la population, notamment, il y a d'autres raisons, parce que le taux d'enfant par femme stagne en dessous de 2,08, nous dit-on ici, je croyais avoir appris 2,1, soit le niveau minimal du renouvellement de la population. Dans notre monde, ce phénomène a diverses explications, renvoyant aussi bien à l'économie et à la sociologie qu'au développement technologique et scientifique, etc. Mais, dans Kedama, c'est semble-t-il la fertilité qui est en cause, comme dans les fils de l'homme, sauf erreur, et ce, dans le monde entier. La situation est telle qu'elle débouche sur un état d'urgence démographique qui légitime des recherches jugées critiques sur le génome humain, lesquelles débouchent sur un médicament miraculeux qui emprunte à la génétique animale. D'une manière ou d'une autre, après une période d'usage intensif de ce médicament, sa merde, c'est le chaos. Sans doute parce que la part animale de l'humanité produit des monstres, comme ce Kedama, Kokemalou, aux appendices, c'est bien monstrueux. Il faut y remédier, réintroduire une forme de pureté dans le génome humain, et c'est pour cela que l'on envoie des gens tels que Kedama dans le passé, afin de sélectionner des graines, des moments clés de la généalogie humaine, supposés permettre à terme d'outrepasser la dégénérescence chaotique de l'humanité. Qu'en penser ? Non, vraiment, je ne sais pas. Peut-être parce que, comme dans Les Fils de l'Homme d'ailleurs, ce mode de l'apocalypse ne parvient pas à m'effrayer. L'explosion démographique, à vrai dire, m'inquiète bien davantage, et je trouve limite criminel d'avoir des gosses, mais bon, ça c'est moi, remets-moi une peine d'aider. Outre que le discours sur la dégénérescence et la pureté, alors franchement, je ne peux pas. C'est contre ma religion. Cela dit, c'est peut-être secondaire, un McGuffin finalement, ce qui compte est que Kedama a un intérêt à voyager dans le passé, et que son attitude à l'égard de Mayu, la souche qui l'intéresse donc, n'est pas aussi désintéressée qu'on aurait pu croire. Ou peut-être que si, car Kedama n'est pas n'importe lequel de ces voyageurs temporels issus du chaos. Forte tête, il n'aime pas quand lui donne des ordres, et a un comportement plus qu'impulsif, et il s'amourache de ses cibles, on le lui reproche. Il compte bien retourner protéger Mayu, il le lui a promis, on le regarde très bizarrement quand il explique que ce motif est en tant que tel suffisant, alors même qu'un nouveau voyage à cette époque précisément est dangereux au point d'être suicidaire, même sans prendre en compte les paradoxes associés au thème, mais ils sont sans doute aussi de la partie. Et cela produit une conséquence pour le coup très inattendue et très amusante, un bon exemple de ces twists bizarres, que Tama Yukio parvient à glisser dans une trame qui aurait pu sinon être vaguement convenue, même si le cadre soigné de Kamakura assure déjà une relative originalité à cette variation plus ou moins assumée sur Terminator ou la jetée, l'armée des douze singes. Tout ça n'est pas pour rien dans l'intérêt de la BD. Mais nous savons maintenant que l'homme tortue, qui est notre tueur en série de Kamakura, est lui aussi un homme du futur, et dont la tâche est probablement assez proche de celle de Kedama, si ses méthodes ont l'air plus radicales. Ils bouffent des utérus, après tout. Hé ! Le comportement et la compagnie des deux personnages vous incitent sans peine à les ranger, l'un du côté des gentils, l'autre du côté des méchants, mais la BD laisse vaguement entendre que cela pourrait être plus compliqué que cela, peut-être pour des raisons de politique nationale. Pour l'homme tortue, Kedama est un traître, ni plus ni moins. Et notre héros a peut-être bel et bien son côté sombre à l'espèce, car il est un génome hacker, tout disposé, à bouffer ses semblables pour en intégrer les gènes. En fait, dans cette histoire où l'on cause beaucoup, donc, de pureté et de dégénérescence, notre héros est un vrai bouillon de culture de tous les gènes imaginables. Supposé restaurer la pureté, il est le moins pur des hommes, et ça lui va très bien comme ça. Et ça, pour le coup, ça me paraît intéressant, oui. Et peut-être à même de faire basculer le sens de la BD sur cette philosophie qui me chiffonne vaguement. Je me suis étendu sur ce point, parce que c'est la grosse révélation de ce tome 2. Cependant, en volume, ça n'est qu'un intermède. L'impossibilité de me prononcer sur ce caractère global est d'ailleurs relativement atténuée par quelques bonnes idées ça et là, je suppose, comme ce truc sur le brouillage des identités et des visages. Mais nous revenons bientôt à Kamakura, avant que Kedama lui-même n'y revienne d'ailleurs. Et là, ça marche toujours aussi bien. Kedamame demeure une BD très dense, il s'y passe plein de choses à chaque chapitre, mais jamais au point d'étouffement ou véritablement de la dispersion. Non, pile poil, ce qu'il faut pour relancer sans cesse l'intérêt du lecteur. Par ailleurs, les personnages ont du caractère et il y a régulièrement de ces petites idées qui n'ont l'air de rien, mais qui régulièrement, oui, surprennent le lecteur et, là encore, renouvellent son intérêt pour ce qu'il lit. C'est décidément très efficace, même si probablement pas autant que dans le premier tome, suffisamment cependant pour qu'on n'ait pas le sentiment d'une série en perte de vitesse, loin de là. Savoir qu'elle ne comprendra que 4 volumes m'incite d'ailleurs à la confiance à cet égard. Quant au dessin, c'est en gros la même chose. Relativement classique, mais joliment efficace, avec quelques planches plus audacieuses ça et là, comme les transformations les plus monstrueuses de Kedama et de l'homme-tortu, dans une veine assez body horror, qui peut rappeler un Ito Junji en forme. Je regrette peut-être un peu l'absence des planches consacrées au Kugutsu dans le premier tome, mais l'ensemble demeure de très bonne tenue. Bilan plutôt satisfaisant, donc, pour ce tome 2, même si je ne suis pas encore bien sûr de ce que je pense de la grosse révélation autour de laquelle il est bâti. Il m'a moins emballé que le premier tome, sans doute, mais sans que l'on puisse parler véritablement de perte de vitesse. La curiosité demeure, je lirai très probablement la suite. Ciao.